La deuxième fois c'était à Puerto Rico, il y a cela dix jours, quand la jeune chambre de Puerto Rico présentait officiellement ma candidature, mais j'étais sûr que vous disiez que ça allait être très bien se passer. J'ai eu à passer des coups de fil, il y a certaines personnes qui me sont très chères, et si je pleure c'est parce que vous êtes tous au courant quand vous êtes en quatre ans, la jeune chambre n'a pas encore eu besoin de moi, mais surtout je voudrais demander que vous puissiez prier beaucoup pour moi, ce n'est pas évident, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une fonction très très attente, et aussi je ne voudrais pas décevoir ceux qui m'ont fait confiance, parce que mon rêve en réalité n'a jamais été d'être président mondial à cette organisation, mais depuis 2007 en tant que vice-président, j'ai pu identifier dans certains pays des jeunes qui avaient moins de 30 ans, je suis fier à nos vice-présidents parce qu'elle n'est pas ici, mais c'est ma fierté, je me suis battu, et je pense que les aînés au Nigeria, certains me détestent, parce que j'avais estimé que ce jeune devrait être président national, et s'il était plus présent à 31 ans, il pourrait être président mondial. Bon, il y a aussi le destin, je suis croyant, mais je pense que si Dieu est véritablement avec nous, qui peut être contre nous ? Je ne voudrais pas exposer le plan d'action, parce que sur le plan constitutionnel, le plan d'action doit être discuté d'ici septembre, mais je voudrais sincèrement vous dire mille merci, et vous demander de prier beaucoup pour moi, rendez-vous à ma maître, le travail ne fait que commencer, et c'est vrai, le meilleur reste à venir. Donc, je suis croyant, mille merci, et que Dieu bénisse la fin, de le moins. Sous-titrage ST' 501